salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors oui c'est sûr le lapin c'est très rare car depuis la création de la chaîne ça doit être la deuxième fois que j'en poste une vidéo et c'est normal parce que je n'en cuisine quasiment jamais cette recette c'est malheureusement un petit clin d'oeil posthume à la personne qui me l'a fait découvrir il ya plus de 30 ans 30 ans que je n'avais pas mangé et franchement on s'est régalé donc vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'il vous faut un lapin pour cette recette j'ai commencé par retirer le foie ensuite mesdames et messieurs les professionnels de la boucherie mea culpa pour cette découpe approximative j'ai retiré les pâtes en tournant autour de l'omoplate autant vous dire que j'essayais de me souvenir des gestes de ma maman il y a des années j'ai ensuite retiré les cuisses en tournant autour de l'articulation je les séparais à la base des poumons j'ai choisi de séparer les flanchers et j'ai coupé le rabble en deux en laissant les rognons attachés sur une partie voilà le plus gros du travail était fait pour cette recette vous allez avoir besoin également de deux carottes que vous épluchez on les met de côté et on va venir récupérer le vert la grande partie du vert d'un beau poireau ce verre de poireau vous allez naturellement le fendre en deux et bien nettoyer pour retirer tout le sable et les carottes vous les coupez en rondelles ces carottes vous allez venir et disposer dans une grande cocotte une cocotte une casserole un peu importe ce que vous avez vous ajoutez donc vos verres de poireaux que vous avez bien lavé et vous allez mettre tous vos morceaux de lapin sur les légumes rectificatif le foie du lapin je l'ai ajouté après plus d'une heure de cuisson vous ajoutez ensuite deux oignons dont un que j'ai piqué deux clous de girofle on n'oublie pas le thym et le laurier le thym et le laurier venez du jardin mais comme j'ai toujours pas de persil il m'en restait au congèle donc je rajoute du persil congelé vous n'oubliez pas naturellement de saler généreusement ainsi que de poivrer vous ajoutez deux belles tranches à peu près un centimètre ennemi de poitrine fraîche de porc vous ajoutez ensuite l'équivalent d'une demi bouteille de vin blanc et vous complétez votre cocotte avec de l'eau froide jusqu'à ce que le niveau arrive en haut du lapin on couvre la cocotte et c'est parti pour deux heures de cuisson mais alors attention vous portez à ébullition vous réduisez le feu et vous laissez mijoter tout doucement quand ça cuit au bout des deux heures vous retirez votre viande et vous laissez mijoter à gros feu votre bouillon avec tous les aromates pendant encore à peu près 20 25 minutes il ne vous restera ensuite plus qu'à venir filtrer votre bouillon sur votre lapin vous laissez refroidir à température ambiante puis vous réservez une nuit au réfrigérateur le lendemain j'ai choisi de servir mon plat avec des frites tout simplement donc vous avez compris ce qu'il vous reste à faire vous épluchez vos pommes de terre vous les coupez en frites vous allez ensuite les laver les essuyer et la mea culpa à tous les ch'tis et tous les belges je les ai faits cuire à l'actifry mais j'en fais tellement peu souvent que c'est le seul système pardon que j'ai à la maison quand vos frites sont bien dorées et bien cuites il ne vous restera plus qu'à les servir avec votre lapin en gelée qui a bien pris vous voyez pas besoin de rajouter de gélatine de pied de cochon de pied de veau non juste un petit bout de lard et ça fait le travail voilà mes loulous écoutez j'espère que cette recette un peu atypique vous aura plu c'est sûr on n'a pas l'habitude de manger du lapin froid mais franchement c'est très bon moi en tout cas ça m'a ramené des années en arrière c'était un très bon moment de partage merci d'avoir visionné cette vidéo je vous dis à très vite pour une prochaine recette et je vous fais de gros bisous sucrés à tous merci d'avoir regardé cette vidéo